La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, poursuit son offensive aux côtés de l'ONU-SIDA pour l'élimination du sida pédiatrique. L'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA était l'invité d'un cercle très fermé de grands donateurs américains qui se sont dit prêts à l'accompagner dans cette noble mission. Tout le monde s'est mis d'accord pour travailler sous l'égide de la première dame. Toutes ces organisations ont annoncé des ressources qu'ils vont mettre à la disposition des pays essentiellement africains pour mettre fin à l'épidémie du sida. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a présenté l'ampleur du sida pédiatrique en Afrique et lancé un appel de fonds pour combattre cette pandémie, grâce notamment à la lutte contre la transmission mère-enfant. 90% des enfants infectés vivent en Afrique. L'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique a plaidé la cause des enfants africains victimes du sida, dont la plupart n'ont pas accès aux traitements antirétroviraux. Nous sommes venus du monde entier, ici, à New York, afin de nous concentrer sur un enjeu hautement important, celui de protéger les générations actuelles et futures du VIH sida. Nous disposons aujourd'hui de tous les outils pour mettre fin au sida pédiatrique. Et pour y parvenir, il nous faut maintenir l'engagement et le soutien de tous les acteurs, à savoir les politiques, les fondations philanthropiques, le secteur privé, les organisations multilatérales, les communautés et la société civile. Mon pays, la Côte d'Ivoire, est fortement engagée à être l'un des premiers pays à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est pourquoi nous soutenons fortement l'action de l'ONU-Sida et à cet effet, mon pays a contribué financièrement de manière significative pour appuyer ses efforts. En ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-Sida, mais aussi et surtout en tant que maire, je sais pouvoir compter sur votre appui continu afin qu'ensemble, nous mettions fin au sida et en particulier au sida pédiatrique. La fondation Elma Philanthropie et du Grand-Duché du Luxembourg et les principales organisations humanitaires des États-Unis ont pris l'engagement d'accompagner la première dame de Côte d'Ivoire dans son combat pour la généralisation des traitements contre le VIH au bénéfice des enfants séropositifs.